Et Gruick, que la gloire du Saint Gruick vous accompagne, on repart dans Windbound. C'est parti, donc on refait encore le chapitre 3, parce qu'on est mort à la fin de ce dernier, lors du stream de vendredi. Fantastique. Gruick for the Gruick God, exactement. Il n'y a plus que des refs Warhammer. Désolé, on n'a pas tous les refs. Comment ça, il n'y a plus que des refs Warhammer ? Non, j'en ai viré plein, des refs Warhammer, justement. Parce qu'elles n'étaient pas utilisées. Donc, non. Alors, attends, la carte... Ah, on a déjà activé ce pilier-là. Oui. Du coup, on va peut-être se barrer. Et activer le plus possible les deux autres piliers, parce que sinon, on va se faire chier. Allô ? Allô, le bateau ? Allô, le bateau ? J'aimerais que tu te déplaces. Merci. Ah, là, voilà. Alors ? Ah, une île là-bas. Il a une drôle de tête. On va aller voir ce que c'est. Il y en a une autre à côté, là-bas. Oh, putain, je sens que je vais encore me cabaner. C'est bon. Mais non, 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 bambinette. Les petits nouveaux sont sympas. Ouais, tout tranquillement, évidemment. Tu t'en doutes. Je ne suis pas le petit frère de Zerator. Donc, non, ça grandit très tranquillement. Il y a quelques nouveaux, par-ci, par-là, qui reviennent ou pas. Il y a toujours une petite communauté sympa, polie, rigolote, et qui est d'un grand soutien. Donc, moi, ça me va, quoi. C'est très, très bien. Trop dégoûté pour rester bye. D'accord. Au revoir, hein. Donc, non, non, ça le fait bien, m'as-y, c'est cool. Je n'ai plus le réseau bon live. Bah oui, forcément, tu es en randonnée. Des bisous astros. Bisous aux gosses. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool, m'as-y. Tout se passe plutôt bien. Du coup, bah ouais, tu ne devais pas être là quand j'ai lancé mon sub-goal il y a un mois. En fait, j'ai un sub-goal énorme à 430 subs. Donc, c'est beaucoup trop important pour ma chaîne. Mais en gros, c'est pour financer une refonte totale des visuels. de mon stream. Donc, évidemment, je passe toujours pareil, hein, par Amandou. Celle qui a fait mes emotes, qui a fait les emotes de chez Bambi, de chez Metal Curieux, de chez Guz, qui a fait le très bel avatar de Bambi sur sa chaîne, etc. J'ai plein de trucs à lui commander. Donc, n'hésite pas à taper la commande sub-goal si tu veux voir vraiment tous les paliers, etc. Avec des compensations rigolotes. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai mis la fin de ce sub-goal à mon anniversaire de l'année prochaine. Voilà, donc je te laisse un petit peu regarder le sub-goal. Je repasserai en mode jeu juste après. Et je me casse la gueule ! Merci, Mazzy, d'avoir évité à tout le monde de regarder mon cassage de gueule. Enfin, mon chavirage dans Windbound. C'est pas plus mal. Donc, je te laisse prendre connaissance, Mazzy, du sub-goal. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui seront mises en place dans les mois... Nombreux mois à venir, on va dire. Par là que je voulais aller. Donc voilà. Comme je disais, ça prendra le temps que ça prendra. Mais, bah, écoute, on a, du coup, grâce à vous, atteint déjà le premier palier. Et donc, c'est toi, Mazzy, d'ailleurs, qui a clôturé ce premier palier. Avec le 80ème sub. Énorme ! Ah tiens, je me permets, hop là, de repasser en mode live. Évidemment, n'hésitez pas à retaper la commande sub-goal si vous voulez revoir les détails, bien sûr. Mais voilà, ouais. Donc là, le premier objectif atteint, ce sera les 8 team-modes. Donc, 3 de followers et 5 de sub. Donc, j'ai déjà les idées, j'en ai déjà parlé à Moodoo. On va mettre ça en place prochainement. J'ai ressenti le besoin de ce sub, ma foi, fais le reste. Ok, ah, il y a un hôtel là-bas. Très bien, il y a un encorner ici. Il y a un peu de bois aussi, donc c'est cool, on va choper tout ça. Peut-être moyen de se faire un peu de bouffe aussi. On ne va pas s'attarder non plus de ouf sur cette île. Parce qu'il n'y a pas de piliers, puis on va essayer d'aller un peu vite, quoi. On va quand même récupérer les ressources comme ça, parce qu'on n'en trouve pas les masses. Donc, zou. Tiens, je vais manger ces petites baies, ce n'est pas terrible, mais c'est toujours ça de pris. Donc, très bien, un hôtel pour se rajouter de la vie. Très bien, ça. Oui, par contre, il y a un bout de bois ici, merci. Non, puis sinon, quoi, neuf sur la chaîne pour donner des news à Mazzy. Tous les premiers mardis du mois, c'est session nanars sur Discord. C'est rigolo, donc du coup, je ne stream pas le mardi soir. Ça ne m'arrête plus de le faire en stream, mais j'ai trop peur de me faire strike, même pour des nanars. Donc, du coup, c'est sur Discord, on se regarde des films bien pour Rave. Et c'est marrant. D'ailleurs, j'ai le programme de demain. Je peux vous le montrer ici en exclusivité totale. Nous allons commencer la soirée de demain avec ce film, BMX Bandit, avec Nicole Kidman. Oui, oui, oui. C'est un film de sa jeunesse. Elle était genre adolescente, un truc comme ça. C'est un film qu'elle n'assume absolument pas. Et qu'à Skip, quand tu es journaliste et que tu veux interviewer Nicole Kidman, tu dois signer un truc. Tu dois signer un papier qui dit non, non, je ne parlerai pas de BMX Bandit à Nicole Kidman. Elle ne l'assume vraiment, vraiment pas. Genre même Georges Clooney, ça le fait marrer d'avoir joué dans le retour de l'attaque des tomates tueuses, quoi, si vous voulez. Bon, en même temps, il est fun, le film. Donc voilà, on va commencer avec un film pour gosses de merde avec Nicole Kidman. Et ensuite, on passera à la dégueulasserie. Enfin, potentiellement, celui-là, je ne crois pas l'avoir vu. Aberration, un film de monstre. Donc, il devrait plaire Astro qui aime bien les nanars avec des bestioles. Naturellement agressif, biologiquement monstrueux, nous dit la catchphrase. Donc, on verra ce que ça donnera. Je ferai un petit post sur Instagram pour réannoncer tout ça, évidemment, tout à l'heure. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Surtout qu'un Instagram, vu comment je l'utilise, ça vaut le coup. Déjà, je ne l'utilise pas si souvent que ça. Et en plus, à chaque fois, c'est pour mettre des photos ignobles. Donc, bon, voilà. Que du fun, quoi. Ouais, non, je ne vais pas m'emmerder à me le farcir, lui. J'ai la flemme. J'ai la grosse flemme. Mais Masi ! Amis... Amis Tiju. Tiens, je ne me souviens plus de cette personne. Merci énormément ! Merci, Masi. Merci, c'est trop cool. Et ça suffit. C'est bon, le train de la IP, il est passé. Le sub-goal, oui, c'est bon. On a atteint le premier objectif. Calmez-vous. Et merci énormément. Arrêtez les cadeaux. Mais vous êtes déchaînés aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas ce que vous avez, là. À faire des cadeaux dans tous les sens, mais... Je vous demande de vous arrêter, quoi. Je voulais atteindre un palier perso dans mon esprit. Un palier perso, quoi. Ah oui, du coup, tu es... Ah non, c'est pour le nombre de bits. Tu es troisième sur le nombre de bits offerts. C'est adorable. Merci encore, Masi. Merci, merci, merci. Ah bon, j'ai un petit champi rouille, là. Hop, là. Voilà. Évidemment, il pleut. Fantastique. On se croirait sur le serveur Project Zomboid, putain. Allez, merci pour le... Merci pour le lorque, Masi. Ça marche. Bon appétit, du coup. Par où vais-je aller ? Ah. D'accord, il y a des trucs par là. Non. C'est... Ouais, par là-bas. Ok. Et évidemment, le vent est totalement contre moi. C'est fantastique. Je vois un bout de... Ah non, non, non. Ce sont des récifs. Oh là, oh là, oh là. On se calme. Voilà. Voilà, c'est par là. Ouais, on voit des arbres. Non, 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 non. Je vais me casser la gueule. Je vais me casser la gueule. Voilà. En fait, soit je me casse la gueule, soit je n'avance pas. Alors comment je fais ? C'est un peu chiant. Voilà. Donc là, je n'avance plus. Yes. Allez. Ah, alors c'est une île à la con. Il n'y a visiblement pas de pilier nautile. On ne dirait pas. Ah putain, en plus, c'est... Non, non, c'est une île à la con, là. Les îles maudites de merde, là. Fais chier. Quoique, attends, il y a... Potentiellement, il y a une espèce de petit trésor à déterrer. Ça pourrait peut-être mettre utile pour... Pour activer un pilier après. Donc je vais mettre pieds à terre. Au niveau de la croix, là. Et je vais déterrer. Ah oui, c'est juste en face de moi, tiens. Parfait, parfait. Il y a un bout de tronc à côté, c'est parfait également. Alors, on creuse. Et on gagne... Du bois. Ah bon, d'accord. Bon, bah, ça n'avait rien à voir avec... Qu'est-ce que je pensais... Ah putain. Aïe. Connard. Ah putain, ils sont deux. Vas-y, je me casse. Ah non, je me casse de là. Si je commence à faire la baston et tout, en vrai, j'en ai pour huit ans. Et là, il faut qu'on essaye de tracer vers la fin du chapitre. Alors, pfff... Zut et prout, hein. Du coup, on va aller... Hop, un petit peu sur Tribor, là. Il y a une croix sur la carte. On va aller voir ce que c'est. Voilà, on voit une île dans le fond, là. J'ai presque réussi l'autre fois. Oui, voilà. C'est le presque qui fait toute la différence. Non, non, mais en vrai, ça aurait été début de chapitre 4, machin, je l'aurais fait et tout. Le problème, c'est que là, ça fait genre 2-3 streams qu'on est bloqué au chapitre 3. C'est chiant, j'ai envie d'avancer. Et en parlant d'avancer, je n'avance plus. Et du coup, là, en fait, il faut que j'aille à la fin du chapitre pour aller au boss et essayer de le tarter. Et en fait, il ne faut pas que je perde de temps avant. Pas trop, en tout cas, parce que... En fait, le boss, ça se trouve, il va me rétamer en 30 secondes. Alors que j'aurais joué une heure de chapitre 3 avant, quoi. Donc c'est relou. Donc je vais essayer de faire un peu vite. Ah putain, c'est une ligne maudite à la con. Bon, je vais quand même choper le coffre. Malgré tout, mais ça va être... Je vais m'arrêter comme ça. C'est bon. Hop. On déterre, on interagit. Et on gagne. Bombe à huile, munition pour fronde. Ah, mais je n'ai plus de fronde depuis belle lurette. Donc, parce qu'elle est insupportable à utiliser. Et hop, on pousse notre embarcation encore un petit peu. Non, c'est bon, il ne veut plus. Alors, la carte... Alors, par contre, j'aurais bien trouvé des îles avec des piliers, quoi. Des petits piliers nautiles, là. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là ? Je ne le sais pas. Derrière, là, ouais. On ne voit rien avec cette vieille brume violette. Ah, je peux peut-être m'en aller par là. Oui. Trébing. Hop, on ralentit un petit peu. Très bien. Alors, du coup, là, on va aller... Ouais, par tribord. Ah, tiens, il y a une île, là-bas, là. Enfin, un grand rocher. Ah, si, je vois des arbres tout derrière, là-bas. On va aller voir ce qui se trame, par là-bas. Gros bâtard ! Gros bâtard ! Nique-toi ! Donc, bon, le rocher que j'avais vu en premier lieu... C'est du caca. Ah, s'il te plaît, avance. Donnez-moi un moteur, hein. Je le disais la dernière fois, mais putain, donnez-moi un moteur dans ce jeu, quoi. Ah, il y a un pilier, là. Parfait. Toute petite île avec un pilier, c'est rigolo, ça. C'est vrai, on le rend compte du jeu. De quoi, donc ? Ah oui, il y a un moteur ? Ouais, je m'en fous. D'aller-moi un moteur, quand même. Euh, allô ? Ça, j'ai douze morceaux de bois, c'est pas mal. Ok. Euh, il n'y a pas un petit peu de bouffe, là ? Ah bah tiens, si ça, déjà, je vais le manger pour enlever la corruption, là, que j'ai. Ah, un champirouille, mon fidèle ami. Puis l'encontre du jeu, oui et non, hein, quand on pense à un raft, bon, voilà, au début, on se laisse porter par le courant, après on a une voile, et après on a des moteurs et tout, des batteries, du biocarburant, non, ça le fait. Salut, Rhinos, comment ça va ? Tranquillou, tranquillou, Rhinos, je commence bien ma semaine. On reprend Windbound, et puis ces fous de viewers m'ont offert un petit train de live niveau 5, là, en commençant le stream, ridicule. C'est ridicule. Mais, euh, le, le, voilà, c'est fantastique, des cadeaux dans tous les sens, et puis, euh, un premier palier de... de sub-goal en dessous, euh, qui a été atteint, grâce à tout ça. Donc, euh, du coup, je suis, je suis ravi, on va pouvoir, euh, on va pouvoir commander des emotes à Amandou, et lancer le, le palier de sub-goal numéro 2. C'est plutôt, si vous me crée sur du vent comme familier, comme ça, tu vois. Oui, en effet, c'est pas con, ça. C'est pas con du tout, là, le chat, alors, euh, en effet, ce serait, euh, bien moins bête. Et plus, et plus raccord, effectivement, avec l'univers du jeu, je... Ouais, ouais. Tu as tout à fait raison. Allez, on se casse de là. Mais ouais, non, mais je suis grave content, ouais. Je suis grave, grave content, euh... Bon, évidemment, j'étais gêné à ce fuck, euh, quand ils se sont tous défoulés, là, euh... Alors, le chat, les Toad, et Bambi, euh, et tous les autres, là, euh... Comme des tarés, mais, euh... Non, non, je suis, je suis ravi, hein, je vais pas être hypocrite non plus, j'ai demandé un sub-goal. Euh, c'est pas... Voilà. C'est comme ça, hein. Mais, euh, non, non, je suis, euh, je suis très, très, très content. Euh... Par où est-ce qu'on va aller ? Au nord, ça va être, euh... L'île finale du chapitre, je pense. Putain, mais... What ? Secours. Ça m'arrive pas souvent, c'est arrivé. Alors, je crois avoir une grosse île par là-bas. On va essayer de réduire un peu la prise au vent. C'est quoi, c'est une grosse île ou c'est juste un ranger débile ? Non, c'est juste du gros rocher débile. Zut. Et puis là, on va arriver en... En bord de main. Ouais, c'est que des rochers, c'est que des récifs, quoi. Allô, on avance ! Putain, d'accord, ok. Putain, c'est un deck. Gros problème avec la navigation dans ce jeu, n'empêche. Et forcément, quand on arrive en bord de map, le jeu nous dit, non, 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 tu vas pas plus loin. Du coup, on va mettre des grosses vagues et du gros vent. Ce qui va rendre le truc encore plus impossible à pratiquer. C'était pas un bon choix de game design. Putain, mais je vais encore me cabaner. Donc, là-bas, un petit peu sur ma gauche, là. J'ai pas été là-bas, du coup. On va aller voir ça. C'est laborieux. C'est très laborieux. Bon, on va faire des gros zigzags à la con pour y aller, hein. Ah oui, d'accord. Et puis, bah, ça aussi, du coup. Bon, de toute façon, comme je l'avais dit, si je me saoule trop au bout d'un moment, je change, hein. J'ai un jeu tout prêt, là. Je sais plus comment il s'appelle. Moonglow Bay, voilà. Je voulais le tester. C'est le genre de petit jeu de pêche, petit graphisme mignon, machin. Putain. Ça a l'air chilloup épouse. Donc, pas fait pour un jeu du midi. Mais, euh... J'aimerais quand même bien arriver au bout du chapitre. Et, évidemment, j'aimerais quand même finir le jeu. Alors, allons-y. S'il te plaît, s'il te plaît, le jeu, donne-moi envie de te finir. Allez. Fais un petit effort. Du coup, j'ai perdu de vue l'île de tout à l'heure. Ah, je crois la voir, là-bas. Derrière le petit bout de rocher, là. Là, juste derrière, il y a quelque chose, là. Allez. Non, 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 non. On ne va pas dans les rochers, merci. Allez, Chara, fais quelque chose. Je ne... Ne me plus. Ça, à mon avis, c'est la dernière île du... Pour finir le chapitre. Putain. Ah. Au secours. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a eu une salle musique, là. Il y a un gros requin méchant. Ah, non, hein. Ah, il y a une... Mais non, mais je l'ai déjà... J'ai déjà exploré cette île. Donc, ouais, celle-là, on l'a faite. Remarque, elle est peut-être après, hein, l'île qui me manque, là. Il y a là-bas, ouais. Ouais, mais alors là-bas, ouais, c'est contre le vent, ça, mon merde, et tout. Ah, le vent... Le temps se lève un peu. Qu'est-ce que c'est que ce coup de gong, là, qui fait peur ? Il n'y a pas de pilier, ici, on est d'accord. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Peut-être des ressources, machin. Champirou, c'est dégradé. Ah, merde ! Ah, quel dommage, je n'ai pas vu que j'avais un champirouille encore ici. Après, il s'est dégradé, mais il n'était pas pour Havre, donc tout va bien. J'ai perdu un petit peu de ses propriétés gustatives. Il n'y a pas d'île à l'horizon, là ? Ah, il y en a une par là. Il y a quelque chose, là-bas. On va aller voir ça. Ah, mais on l'a déjà vue, celle-là. Alors. Oui, là-bas, le truc qu'on voit juste à droite de mon mât, c'est la fin du chapitre. Il n'y a pas quelque chose sur ma gauche, là ? Non, non. Mais pourquoi tu fais ça, le bateau ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me détestes ? Je n'ai rien fait. Je t'aime bien, là-bas. C'était joli. Alors, calme-toi, wesh ! Donc là, je trace ma vie alors que je suis... Attends, non, je ne suis pas face au vent. Ah, non, c'est bon. Le vent me porte. Ouais, il y a une île. Est-ce qu'il y a un pilier dessus ? J'en serais fort aise. On va aller voir ça. Ah, c'est... Il ne me dit pas que c'est une île maudite ? Non. Oh, putain ! Putain, le bateau qui rebondit dans les vagues, quoi ! Allez, avance, frêle esquif. Le retour de la brume, yes. Non, 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 putain ! Please ! Hop là, les grosses ailes dans la gueule. Tout va bing. Alors, je ne vois rien. On va diminuer un peu la volure. Euh... Ici, ici, ici. Là, il y a un petit coin pour accoster. Voilà. Très bien. Bon, par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de pilier ici. Il y a des vilaines bêtes. Dans les arbres, par contre. Je les ai vus. Tac, tac, tac. Alors, on va aller voir là. Des merdes. Tac, tac. Tac, tac. Je ne m'occupe pas. Enfin, je ne veux pas aller looter, etc. On s'en fout. Donc, par là, il n'y a rien. Bah, tiens. Bah, tiens. Il champirouille, là. Tac. Allez, salut. Salut, les nuls. Champirouille encore ici. Splooch. Des éclats marins. Ah non. Nouvelle bénédiction débloquée. Capuche d'alchimie. Des sorcières des mers. Les potions nécessitent moins d'ingrédients. Sont plus rapidement concoctées. Et leurs effets durent plus longtemps. Sympa, ça. Par contre, je ne fais jamais de potions. C'est sûrement un tort, mais... Vu les matériaux demandés, je crois que ça m'emmerde un peu. Parce que, bah, il faut faire un chaudron. Et de mémoire, il faut du... Du métal brut pour ça, un truc comme ça. J'ai qu'une unité de ce truc. Ok, bon, bah, il n'y avait pas grand-chose ici. Bon. Il y avait quand même la petite bénédiction, là. C'est sympa. Mais oui, cool. En effet, alors, déjà, sur le principe, c'est plutôt chouette. Ensuite, alors, hop là. Le petit planeur. On ne l'appellera pas paravoile, évidemment. Même si, bon, ça ressemble un peu beaucoup. Mais je ne sais pas, Lorne Child, justement, la seule fois où j'en ai trouvé, c'était complètement par hasard dans un petit... Tu sais, il y a des petites jarres bleues, des fois, que je trouve et que je casse. Et ça me donne différents trucs. Souvent, ça me donne des éclats de mer, comme ils disent. Qui sont une espèce de monnaie qui me permet d'activer des bénédictions. Donc, souvent, ça me donne ça. Et des fois, ça me donne des matériaux, en fait. Et je crois que j'avais eu le seul bout de métal que j'ai. Je crois que je l'ai eu là-dedans. Mais genre, c'est du loot aléatoire. Bah, voilà, c'est du loot aléatoire, quoi. Donc, chaud. Dans les mines où des gisements apparaissent, des objets recyclés. Et bien, malheureusement, non. Si seulement, c'était aussi simple. Et pour le coup, je préférais encore que ce soit dans des mines. Au moins, je me dirais, bon, ok. Je vais dans une grotte. On va taper les cailloux. Et on va trouver du métal. Mais là, en tout cas, pour le moment... Peut-être que ça se débloquera après. Mais pour le moment, le métal... Je l'ai trouvé que comme ça. Après, peut-être qu'au chapitre 4 ou 5, ou je sais pas trop... Ça va être plus fréquent. C'est comme, par exemple, là, c'est dans le chapitre 3 que j'ai vu, pour la première fois, les troncs qui me dindent vraiment des grosses planches. Qui m'ont permis de me craft ce superbe trimaran sur lequel je me trouve. Mais voilà, quoi. Avant ça, il n'y avait pas de troncs d'arbres, en fait. Au chapitre 2, il y avait des petits morceaux de bois. Des petits arbres un peu chétifs, là. Mais qui n'étaient pas au chapitre 1, etc. Ok. Donc là, on va aller vers l'île... La troisième... Enfin, la dernière île. Mais on n'a pas trouvé le dernier nautile. Donc, ça sert à rien d'y aller maintenant. On va se faire chier pour rien. Où est-ce qu'il est le dernier nautile ? Par là-bas, je vois au fond, il y a quelque chose... Ah oui, non, c'est cette île là-bas. Non. Où est cette putain d'île ? Allô, le nautile ? Allô ? Ah ! Il a rebondi sur mon mât comme une merde. Le chromard, là. On se calme, on se calme, on se calme, le bateau... Oh putain, il y a un requin, là-bas. Merde, putain, c'est pas ça. C'est bon, yes. Euh, je crois. C'est bon, il n'est plus là. Oh là, putain ! Ah non, mais je suis en bord de map, au secours. Non, 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 non. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je m'en vais, je m'en vais le jeu. C'est bon. N'en jette plus. Ah. Je ne peux plus bouger. Mais please, j'aimerais avancer. Compliqué, hein. Il dit des gisements à l'air libre, ils appellent ça des mille... Oui, bon. Et c'est vrai que, tiens, pour le coup, si tu me fais penser, en fait, je crois que c'était dans le chapitre 1. J'avais croisé à un moment une espèce de gros rocher que je pouvais taper avec un marteau. Donc potentiellement, ça me donnait du loot, quoi. Le truc, c'est que le marteau, je ne pouvais pas encore le crafter. Parce que j'avais pas encore rencontré d'ennemis qui me droppaient un item qui me permettait de faire le marteau. Depuis, j'ai dû croiser une fois un truc comme ça. C'est tout. Pareil, à un moment, j'étais tombé à un endroit où, clairement, il me fallait la petite paravoile, le petit planeur, pour atteindre un bonus. J'avais pas encore le planeur. Depuis, je n'ai pas retrouvé d'autres endroits comme ça. Enfin, potentiellement, quoi. Peut-être que j'ai loupé. Mais voilà, donc, je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. Je comprends pas trop. Regarde ce truc-là, c'est trop cool, mais t'y as pas encore accès. Ah, t'y as accès, maintenant ? Ok, yes, bah, écoute, tu... Bah, maintenant, on t'en mettra plus. Wow, comment ça va, mégalo ? Alors, il y a une petite île qui a l'air intéressante ici, potentiellement un petit hôtel avec un petit bonus. Pareil, là, les traînées bleues, là, donc pas les grandes qui, comme on voit juste à côté de mon mât, mais celle-là, qui est au-dessus de mon mât. Un truc un peu pailleté, là. Ça, c'est les petits trésors qui sont sous l'eau. Ça fait depuis le chapitre 1 que j'en vois. Je peux toujours pas les choper. C'est un peu frustrant. Vivant et vous ? Bah, vivant aussi. Pas assez dormi, mais ça va. Mes adorables viewers m'ont offert un très beau train de live tout à l'heure. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, mais voilà, ils se sont défoulés. Et puis voilà, et du coup, on a atteint le premier palier du sub-goal et je suis grave content. Putain, mais au secours, le bateau ! Et puis, bah, on continue Winbound, on se galère un peu le cul, hein, évidemment. Mais, ça le fait, quoi. Et oui, GG à tous, évidemment. GG à tous ceux qui ont participé. Merci à tous pour votre présence, dans tous les cas, que vous participiez à des trucs comme ça ou pas. Éclamarin. Éclamarin. Et éclamarin. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, il en faut. Alors, du coup, j'ai vu une petite île qui était genre en face, là-bas. Mais évidemment, il y a le vent. Ah non, elle est là. Mais, je ne vois pas de nautile. T'as bruit, ce qu'il est, ce nautile, c'est fou, ça. Chalurement, je tombe dessus vachement rapidement. Ce qui me saoule, c'est qu'en plus, à tous les coups, je vais trouver le nautile, je vais aller au boss, je vais me faire laver le chion en 30 secondes chrono et je vais voir tout recommencer, quoi. Donc, bien évidemment, pas de nautile là-dessus. Mais cela dit, on va quand même aller voir. Je vois les machins qui brillent, là. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais si, c'est un pilier nautile. Il est tout petit. Il est au niveau du sol. Oh, bah tiens, voilà autre chose. Bon, bah, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, ça. Il est ridicule. Et puis, il y a plein de bois aussi, c'est cool, ça. Bon, bah yes. 14 bois, quand même. Ce n'est pas dégueu. Il y a un truc que je voulais voir, c'était, est-ce qu'on ne peut pas se faire plus qu'un trimaran, histoire d'avoir de la stabilité ? Je vais voir si je peux faire déjà un autre pont. Je ne vais pas le construire, mais juste voir si ça s'accroche quelque part ou pas. Pont en bois. Ah, il faut du fil de soie. Ah, merde, je n'en ai pas. J'en ai même pas là-dedans. Fil de soie. Si, fil de soie. Ah, merde, j'en ai que un. Il y a d'autres endroits dans les cabouilles ! Très peu de réseaux. Mais tout de même. Ah, de la viande à varier, yes. Ah, bah si, fil de soie, voilà. Alors, viande à varier, par contre, abandonnée, salut. Du coup, est-ce que je peux faire un autre pont en bois ? Ah, totalement. Ah ouais, putain, je peux en mettre un là. Je peux en mettre un là aussi. Potentiellement mettre une autre... Une autre embarcation, en fait. Non ? Attends, oh là, non, non, non. Non, en fait, je le mets là, quoi. Qu'est-ce qu'il ne veut plus ? Si, là, il veut bien. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah, là, il veut bien. C'est Astro qui gagne. Oh là 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 là. Oh, ça va être dur. Oh que ça va être dur. Bon, de toute façon, au pire, comme je disais, s'il y a de l'ex-echo, vous gagnez tous en même temps, il n'y a pas de soucis. Hop, c'est noté. Tu as bien fait, en effet. Tu as bien fait. Bon, allez, vas-y. Vous savez quoi ? Je tente le coup. Merde, non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. L'inventaire, au secours. Alors, on démonte ceci. Hop, on récupère les matériaux, évidemment. Ça, c'est cool. Voilà. On se met, genre, là. Le pont en bois, on le fait là. Et ça donne quoi ? Ok. Donc là, logiquement, je peux faire un autre coq. Coq. Ah là là là, l'ornchal, l'ornchal, l'ornchal. Tu as payé pour une battle royale et c'est Astro qui la gagne. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, la douleur. La douleur d'un homme. Ah, évidemment. Point de coq en bois. Il me faut de la corde en herbe. Euh, merde. Ah non, je ne voulais même pas de... Non, ce n'est pas des pointes en plus. Je veux de l'armure. Ah, mais on a coq de bois, voilà. Bon, là, on devrait être à peu près stable, quand même. Bon, on verra bien. Euh, quoique, attends, je vais rajouter peut-être une coq en dessous, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Merde, putain. Je voulais sauter. Ok, c'est bon, il l'a fait au bon endroit. Euh, par contre, euh... Ah, merde, je ne peux plus faire ça. Ah, il me faut juste de la corde en herbe, bon. Merde, là, j'ai... Ouais, il me faut de la corde en herbe. Euh, du coup, c'est moi qui gagne la baston. Je vais en lancer une, évidemment. Patienter une petite minute. Putain, il me faut de la bouffe aussi, je vais mourir. Hop, là, je relance, voilà. Il me semblait que j'avais ramassé plein d'herbes. C'est peut-être dans mes paniers, là. Là. Bon, eh bien, du coup, j'ai un... Euh, j'ai un 5 coques. Ridicule. On verra si c'est plus stable. J'ose espérer que oui, mais bon, ça ne t'a pas jamais. Oh, la pauvre Lornchal qui s'est... Qui se fait encore voler la victoire par Astro. Je suis presque dégoûté pour toi, la Lornchal, quand même, mais... Oh, putain, c'est incroyable. Les bastons de fin de mois, de toute façon, sont toujours épiques. À chaque fois. Eh, t'as vu, hein, Lornchal, on se laisse prendre au jeu, parce qu'au début, t'étais là, « Ah, quoi, j'ai gagné, quoi, j'ai gagné, quoi, une battle royale ? » Ah oui, d'accord, bon, très bien. Là, t'es en malade. Ah non, hein ! Ah non, je veux gagner ! Je crois que je vais pouvoir aller faire ma rando, oui. De toute façon, je pense que ton avatar, il va un petit peu rester dans le coin, malgré tout. Ah, et je n'ai pas de bouffe, je n'ai pas de bouffe... Euh... Voilà, il a une pèse... Ben non. Je n'ai pas de bouffe, ça m'emmerde, ça va pas le faire du tout. Si j'ai pas de... De jauge de stamina, ça va pas le faire du tout. Donc, il faudrait que je retourne, là où j'étais tout à l'heure. Ah, des bisous ! Bonne rando, du coup, Astro. Où est-ce que c'était, déjà, les encorners et tout ? Peut-être l'île qui était au milieu, là-bas. J'aurais peut-être pas dû faire un truc aussi large, mais plus en longueur, quoi. Ah, mais bon. Ah, putain. Enculard ! Ah, l'île qui est par là-bas, là. Putain, mais au secours. Ouais, c'est bien la petite musique, mais fais-moi avancer, s'il te plaît. Peut-être qu'il faut que je me fasse une deuxième voile, en fait. Peut-être que maintenant, je suis plus lourd, quoi. Bon, ça a l'air d'aller, en tout cas. J'espère vraiment que je serai plus stable, surtout. Allez, allez. Allez, on avance, on était bien lancé, là. Allez. S'il vous plie. Ok, bon, on va faire un zigzag, quoi. Il ne faut pas avancer. Bon, je retiens le familier de vent, hein, de Lorne Schall. J'aimerais bien qu'il y ait ça dans le jeu, ouais. Allez, on avance un petit peu, c'est bien. Allez, allez, allez. Allez, allez. Je crois que c'était sur cette île-là, où il y avait des bestioles, hein, mais je ne sais pas si... Ah, putain, non. C'est une île maudite. Je le vois d'ici. Bah, du coup, c'est peut-être celle-là, alors. Bah oui, en plus, mais je suis con. Clairement, je ne l'avais pas explorée, c'était une île maudite, en fait. Parce que je n'avais pas envie de me faire chier. Alors, zou. Par contre, maintenant que j'ai élargi mon radeau, passer entre les rochers, là, ça va être coton, hein. J'aurais peut-être dû réfléchir à ça. Abrutix. Abrutix, le gaulois. Parce que les petits récifs, là, qui entourent certaines îles... Ça va le faire, là, ce... Allez, allez. Allez. Allez, s'il te plaît. Alors, il y a des petits bancs de corail, là, il faut que je fasse attention. Je passe entre le banc de corail à gauche et le rocher à droite. Hop. Ouais, ça le fait. Alors, est-ce que... Oui, il y a l'encorner qui est là-bas, c'est parfait. Il y a les petits sangliers à la con. Donc, on va faire les sangliers déjà. Oh, putain. Au secours. OK. Voilà. La petite viande, c'est pas ouf, mais... Ça permettra de tenir le temps de faire un feu, machin. On se bouffe, ça. Il y a d'un grand droit dans les cabouilles ! Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il me manque ? Pierre, il me manque deux pierres. Hop, la lune là-bas. Ah, et putain, évidemment, j'ai plus de stamina du tout. Salutations, Croador ! Croador, regarde le sub-goal, regarde le sub-goal, il est atteint ! Il va y avoir les emotes. Je suis trop content. Les émissions sont moins difficiles que dans Elden Ring. Exactement. Après, alors, je n'ai pas vu tourner Elden Ring, mais bon. Je sais que c'est un From Software, donc j'imagine que ça picote un peu. Hop, on va pouvoir faire le feu. Le feu. Et oui, bah, en fait, les gens ont fait les fous. Avant que tu arrives, en début de stream, avant même que je lance le jeu. Il y a Lernchal, il a offert des abonnements. Ah, c'est Bambi qui gagne la Battle Royale, bien joué. Lernchal, il a offert des abonnements. Todd, il a offert des beats. Je crois que c'est Bambi qui a offert un truc, machin. Bim, train de lype. Bim, niveau 5. Les gens ont fait les fous. Et du coup, bah ouais. Premier palier du sub-goal atteint. Donc la folie. Donc dès que je peux retirer les sous de mon porte-monnaie Twitch, bah... Go. Donc au pire du pire, je pourrais retirer, enfin je pourrais récupérer les sous du porte-feuille Twitch. Enfin, ils seront, ils viraient sur mon compte. Mi-mars. Donc dans Wide, d'ici 15 jours, quoi. Un truc comme ça. Donc c'est grave cool. C'est grave, grave cool. Alors, il y a des petites baies, je vais les manger aussi. Le caca ! Allô, le petit gruic. Tu viens là, tu es. Oh ! Invalide. Ok, invalide. Eh bien, bienvenue à toi. J'espère que tu n'es pas un bot. Manifeste-toi dans le chat si... Si... Si t'es n'est pas le cas. Et si tu n'es pas un bot, je te souhaite la bienvenue. Prends place, sois gentil. Et tout ira bien. Pouette, pouette, pouette. Alors je vais pas me farcir l'encorner tout de suite. Je vais d'abord restaurer ma stamina. Parce que j'en vais avoir besoin. Ma stamina ou mon stamina, d'ailleurs. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Je crois que je dis les deux à chaque fois. Il n'y avait pas une autre petite baie à bouffer ? En attendant ? Non ? Tiens. Ah bah non, j'ai déjà dû la manger. Ok. Je n'ai pas de mémoire. Le temps que ça se fasse, je regarde vite fait si justement je n'ai pas des bottes. Oh oh. Toi là, à mon avis... Enfin je ne sais pas, je crois que j'ai déjà vu ce nom-là. Ah non. Je n'ai rien dit. Tout va bien. Ok. Oui. Au secours. Attends. Voilà. Tout va bien. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Euh... Oh putain de rôti. Voilà, je regarde bien avant qu'il se passe des bêtises. Interagir. Euh... Ah oui, je n'avais pas eu de... Je n'avais pas eu de viande avec le petit sanglier de tout à l'heure, là. Qu'est-ce que c'est que c'est de connerie ? Putain, ça me fait penser que je n'ai toujours pas rajouté la... Dans la même veine que le Sarko-Joint, là. Euh... Je voulais rajouter la citation démentielle de Valérie Pécresse qui disait « Qui mieux qu'une femme peut faire le ménage ? » Je voulais absolument la mettre. J'ai oublié. Vous en avez assez, hein ? Vous en avez assez, hein ? Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est incroyable cette citation, putain. Voilà, je vais bourrer le cul. Elle est bien là. Là, c'est du Elden Ring, là. Là, ça ne déconne plus. Le paterne, l'esquive. Il n'avait plus de point de vue, au secours. Putain, eh bien, je l'ai perfect, le truc. Salut, Freddy ! Putain, incroyable ! Tu es rentré chez toi ou tu es encore en Bretagne, dis donc ? Je n'ai pas pensé à t'envoyer un message. Comment ça va, Freddy ? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu ici, du coup. T'es arrivé il y a une heure. Ah, du coup, tu n'as pas pu repasser par la maison. Zut, alors. Dommage. J'espère que ça s'est bien passé. Attends, t'es arrivé il y a une heure ? Putain, t'as fait la route de nuit ? Espèce de taré ! T'es trop tight. Ouais, non, mais de toute façon, t'avais prévenu. Dans tous les cas, on s'est au moins vu un petit peu. Et ça, c'est cool. Je fais un arrière à Châteauroux ce week-end, voir une copine. Ah oui, tu nous en avais parlé avec Bambi, en effet. Ouais, du coup, ça t'a réduit un peu la route pour le retour, quoi. Mais t'as fait la route de nuit ? Ah non, remarque, peut-être pas. Remarque, il est 13h. T'as dû partir ce matin, un truc comme ça. Juste 2h ce matin. Ah bah voilà, nickel. Ouais, effectivement, 2h pour revenir. On est being. Super. Super, super. Regarde, Freddy. Regarde en dessous. Regarde, cette barque est toute verte. Merci pour votre accueil. Eh, c'est normal. C'est normal, ça nous a fait plaisir de te voir. Oui ! Les copains fous, là, ils ont fait un train de live tout à l'heure. Et bam, on a le sub-call. On a le sub-call, donc on va avoir les emotes dans pas longtemps. Ah, c'est trop cool. Je suis trop content. Une régalade. Mais ouais, non, c'était cool. Tu repasses quand tu veux, évidemment. C'était très sympa. Ah bah, il est plus content. Un autre follow. Bienvenue par ici. Outlaw LP. Bizarre, 2 follows d'affilée, là. Est-ce que ce ne seraient pas des bots ? Est-ce que le premier, il n'a pas répondu ? Le deuxième, il n'apparaît même pas dans la liste, là. Oh, là, c'est bizarre. Ok. Je me tiens prêt à passer le chat en mode emotonly. Vous ne m'en voudrez pas. Ça me semble bizarre qu'il y ait eu 2 follows, comme ça, d'affilée, sur une toute petite chaîne comme la mienne. C'est étrange, hein. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est étrange. C'est pas dans la liste de bots, les deux, là ? Ah ouais ? Bon, écoute. Ouais, non, mais je... Voilà. Vous en avez assez, hein. Vous en avez assez, hein, de ces bots. Vous en avez assez de ces bots de racailles. Ces bots de racailles. On va vous en débarrasser. Ouais, on va vous en débarrasser, ouais, des bots. Ah, bien joué l'Arnchal, tu gagnes la Battle Royale. Il n'y a pas 10 minutes d'attente entre le follow et la possibilité de discuter l'Arnchal ? Si, mais généralement, les gens, ils discutent dans la foulée, tu vois. Hop là. Donc, bon, écoute, je ne sais pas. On verra bien, mais... C'est chiant, putain. C'est chiant, tous ces bots, parce que je devrais me réjouir à chaque follow. Sauf que, voilà, là, il y en a eu 2 d'affilée. Alors, en soi, moi, ça me fait plaisir. Sauf que je ne peux pas m'empêcher de me dire... Merde. Ça se trouve, c'est des bots. Alors que je devrais être content qu'il y ait des personnes qui disent... Ah bah tiens, cette chaîne a l'air sympathique, je vais cliquer sur le petit cœur. C'est pénible, quoi. Donc, évidemment, si ce sont des vraies personnes, eh bien, tant mieux. Enfin, prenez place. Mais c'est chiant, ouais. Je vais faire du jerky. Ouais, je vais faire du jerky. Les bots des enfers. Ouais, mais surtout qu'en plus, en ce moment, il y a des bots un peu très performants qui circulent. En gros, c'est des bots qui prennent le contrôle de comptes Twitch qui sont un peu inutilisés depuis des années, machin. Et du coup, en fait, quand tu checkes les comptes de ces gens-là, tu te dis, ah bah c'est bon, c'est des vrais gens, quoi. Eh bah non, en fait. C'est des bots qui ont pris le contrôle de vieux comptes, etc. Et du coup, après, ça vient, ça follow, machin. Et ça tape des messages débilos dans le chat. Ça met des gros symboles géométriques d'une certaine période de l'histoire chez des voisins, dans un pays frontalier, voyez-vous. Et en fait, ouais, ça met des symboles comme ça en ASCI, quoi. Donc c'est... Comment ça devient chiant, ces histoires-là ? Je suis un botte qui check et qui sub. Tu es le meilleur des bots. Ça, je te veux. Oui, oui, n'est-ce pas ? Oui, mais voilà, c'est ça. Mais non, non, c'est déjà arrivé. Et le truc, c'est qu'en plus, ces bâtards, ils s'en prennent souvent, non pas aux grosses chaînes, qui ont, du coup, des modérateurs qui sont totalement au taquet. Et tu viens d'appuyer frontalier, c'est vrai. Mais justement, à des petites chaînes comme ça, où la modération, elle n'est pas forcément présente à donf au taquet, etc. Par exemple, la Bambi, elle lurque, et tous les autres, elle a bien le droit. Donc voilà, du coup, il faut vachement se méfier, ouais. Scalette qui évolue, il faut faire attention. Non, mais voilà, hein. Finalement, la guerre contre les machines, c'était pas le 29 août de 97, hein. Ça arrive, là. Ça arrive. Avec un peu de retard par rapport à ce que Cameron avait dit, mais... Ça arrive. C'est vraiment casse-couille, quoi. Comme je disais, je préférais largement me réjouir de chaque... De chaque follow, comme ça. Comme je me réjouissais de chaque follow avant, quoi. Sauf que là, maintenant, je me dis, ah ouais, t'es une vraie personne ? T'es un bot ? Parce que vu que je suis une toute petite chaîne, c'est normal que j'ai très peu de follow, comme ça, qui tombe... Que j'ai un follow par mois, bah oui, c'est normal, quoi. Je suis pas un gros streamer qui doit désactiver ses alertes de follow tellement il y en a, quoi. Hop. Et oui, pas besoin de scénarer, en ce moment, oui, c'est vrai, oui. On a autre chose à penser. Ok, le jerky, c'est bon. D'ailleurs, en fait, je vais en manger, hein. Ah, putain, ouais, non, en fait, j'aurais pas dû faire le jerky. Ouais, j'ai été con. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Ok. Ça marche, des bisous, Croix d'Or. Bon courage pour le boulot. Allez, on se refait cuire de la viande et puis on va aller affronter le boss à la con, là, en espérant que ce coup-ci, je m'en sorte, parce que putain, me refaire tout ça, bon. Je vous avoue que ça me tente que moyennement. GG pour le sub-goal. Bah non, mais GG à vous, en fait, parce que c'est vous, en fait, c'est grâce à vous, tout ça. C'est grâce à votre générosité, hein, ni plus ni moins. Moi, j'ai juste été sur Streamlabs, j'ai tapé, euh, moi, le sub-goal, je veux qu'il y ait tel numéro dedans, je veux tel police de caractère, et hop, je l'ai mis sur OBS, il apparaît là, et, euh, et c'est fini, quoi. Moi, j'ai rien fait, hein. Mais non, mais ça défonce, je suis hyper content, là, c'est venu en gros un mois, un mois, ce palier-là, quoi, c'est, euh, c'est trop cool, trop, 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 vous êtes vraiment une communauté en or, quoi, parce que vous êtes pas nombreux, même si, euh, ça, on en avait parlé avec Mazissien, avec les autres, et tout, euh, clairement, je, 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 je m'estime heureux, euh, parce que j'ai quand même une moyenne, de viewers qui est sympathique et bien au-dessus d'une immense, 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 écrasante majorité de tout petits streamers, donc ça va, je m'en sors bien, en vrai, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes pas nombreux, mais vous êtes fidèles, et vous êtes généreux, et, euh, quand je vois que, là, le palier des 80, des 80 subs du premier, donc du palier 1, du sub-goal, a été atteint en environ un mois, j'ai plus la date précise de quand j'ai commencé, je me dis que c'est dingue, quoi, enfin, c'est tellement cool, c'est tellement tellement cool. Bon, après, je ne fais pas d'illusion, le sub-goal général, le sub-goal total à 430 subs, clairement, euh, à mon avis, ça va dépasser la date à laquelle je l'ai fixé, hein, faut pas déconner. Mais, premier palier 1 atteint, et, euh, c'est trop chouette, je suis trop trop content, c'est vraiment excellent. Merci encore à toutes et tous. Je sais pas si, pfff, est-ce qu'il faudrait que je me fasse peut-être des potions, des trucs, mais, putain, j'ai la flemme d'aller choquer ça. Ça manque quand même d'une puce stream. Ouais, je peux comprendre ça. Je peux comprendre, mais bon, après, euh, entre guillemets, les impératifs de la vie, euh, voilà, quand t'as, quand t'as une famille, quand t'as, euh, des enfants, tout ça, tout ça, c'est, c'est compliqué, ça l'a toujours été, hein, c'est... Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Je sais pas si j'ai de chouettes moments avec de chouettes personnes. Bah, écoute, euh, tu vois, là, t'as réussi à revenir aujourd'hui, tu réussiras à revenir d'autres fois, et on sera toujours très contents de te revoir parmi nous, évidemment. Et puis, à l'occasion, si ça se trouve, tu réussiras à te lancer un petit stream, euh, comme ça, pépousse, tu vois, euh, et, euh, puis voilà, pourquoi pas ? Si un jour, tu vois, t'es, t'es libre et tout, euh, ça, euh, voilà. Alors, faut que j'aille, euh, qui est derrière, là-bas. Oh, la vache, putain, c'est lourd. Oh, il est lourd à tourner. Oh, il est lourd à tourner. Allez, on avance, gros pépère, là. Ok, donc je vais pouvoir sortir par là-bas, et mon objectif est juste derrière, là-bas. Euh, tu, 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 ouais. Alors, on va y aller mollo. Est-ce qu'il y a du corail, là ? Hop là, il y a le rocher après. Voilà. Regarde. Dégage. Ok, hop, on va sortir par là. Alors, depuis que je me suis rajouté un plateau et des coques, euh, je ne me suis pas cabané, donc peut-être que je suis plus stable, hein, pour de vrai. Euh, putain, je ne bouge pas. Putain, mais ça, c'est trop chiant, en vrai, dans ce jeu, là, au secours. Pourquoi vous ne faites pas comme Sea of Seas, même quand tu as un vent de phase, bon, c'est pas grave, tu avances un peu quand même, quoi. Là, je ne sais pas, je suis les conseils du délecticiel, à savoir maintenir X, machin, quand on est face au vent, mais... Alors là, ça marche, mais il y a une minute, ça ne marchait pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Ah là, là, par exemple, je me suis arrêté. Pourquoi ? Voilà, maintenez X pour tendre les voiles. Les voiles tendues vous permettent de naviguer face au vent, ou avec un vent de travers. Bah ouais, mais euh... Bah, je navigue. Est-ce que faire du sur-place, c'est considéré comme de... comme naviguer dans votre monde ? Parce que j'aimerais bien, quand même, aller là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-moi avancer. Allez. Oui, 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 ça prend. Ça prend. Allez. Après, c'est peut-être moi qui... Qui me dit, bah tiens, ça doit fonctionner comme ça, genre c'est logique dans ma tête. Alors que finalement, pas du tout, hein. C'est très possible. Bon, dans tous les cas, pardon, on y arrive. Petite saloperie ! Ok. Bon, et ben, on va voir, euh... on va voir. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Je pense que je vais me faire, euh... Maroufler le fondement. Par le vilain boss. Comme la dernière fois. Parce qu'en plus, il appelle des copains, ce bâtard. Et vu que... D'une part, je ne gère pas très bien au combat. Et que d'autre part, euh... Cara n'est pas très réactive, machin, etc. Donc les bastons ne sont pas évidentes. Dommage que le jeu ait quand même des petits défauts à la con comme ça. Parce que, d'une part, il y a les défauts, voilà, d'inventaire, de navigation, euh... Ouais, les combats sont pas ouf. Et d'autre part, euh... Genre le design et plein de trucs sont tellement pompés de Zelda, etc. Bon. Mais c'est con, parce qu'il n'est pas désagréable comme jeu. Non, non, il est fini, hein. C'est un jeu qui date de 2000... 2020, je crois, un truc comme ça. C'est pas du tout de l'early access. C'est... Voilà, le jeu est gold, quoi. Enfin, de ce que je crois savoir. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, quoi. Parce que, bah voilà, déjà, il est très inspiré, pour pas dire complètement repompé, euh... de Zelda Breath of the Wild, notamment au niveau de la direction artistique, etc. Avec une petite touche de navigation à la Wind Waker. Quoique, dans Wind Waker, au moins, on se faisait pas emmerder. Euh... Par le vent qui nous fait cabanner, ce genre de trucs. Et à côté de ça, ouais, il y a des trucs un peu différents, mais qui sont un peu boiteux et tout. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ouf ! Ouais, et vous savez quoi ? Je vais pas m'emmerder. Allez, on va essayer de... de le spammer avec les petites boules d'énergie, là. Oula ! En esquivant... au mieux. C'est ultra lâche, ça va prendre du temps. Aïe ! Mais, euh... potentiellement, ça peut peut-être le faire. Salut, Malorie ! Comment ça va ? Toi, tu viens de chez Morty, du coup, c'est ça, hein ? On s'était croisé chez lui. Ah putain, du coup, c'est les guerriers abandonnés qui... Ah, putain ! Ah, non, 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 je suis pas d'accord. Putain, sans deck. Et là, je suis déjà quasiment mort, hein, évidemment. Oh là là ! Sans deck. Je vais devoir me retaper le chapitre 3. Je suis dégoûté. Et voilà. Bon, pause au boulot, et bah écoute, bonne pause. Bon courage pour le taf, et c'est gentil de passer faire un tour. Je sais que tu... Justement, on parlait de ce jeu-là chez Morty, t'as, pendant son stream de 12h, là. Pas possible de te soigner. Si, si, mais en fait, le truc, c'est que pour se soigner, il faut crafter des trucs. Et pour crafter des trucs... Enfin, en gros, tu peux te crafter des potions. Mais pour crafter des potions, il faut... Ah oui, bah attends, je peux pas le faire là, parce que je suis... Attends, c'est pas encore dispo. Hop, je vais te montrer ça, m'as-y. En gros, il faut crafter un chaudron, je crois, pour faire des potions. Sauf qu'il me semble que le chaudron, pour le crafter, il faut des bouts de métal. Les bouts de métal, j'en ai un que j'ai eu au pif ! Total ! Genre, t'as pas un endroit particulier où tu peux farmer un peu ça, etc. Non, c'est du pifos, quoi. Et donc du coup, bah... Moi, je veux bien me faire des potions et des machins, mais... Tu vois, regarde... Fou à poterie, je pourrais le faire. C'est le chaudron, voilà. Tu vois, il me faut trois en métal brut. J'en ai un que j'ai eu au... Le jeu est pur solo, ouais. Donc, euh... Je sais pas comment faire. Alors, Mallory, toi qui as joué au jeu... J'ai pas plus s'accroché que ça. Ouais, mais du coup, on en parlait chez Mortit, là, pendant son live de 12h. On en parlait, justement... En fait, le jeu est sympathique. Mais en fait, il y a plein de petits défauts à la con qui viennent un peu pourrir l'expérience. Et je trouve ça dommage. Alors là, j'ai l'impression que depuis que j'ai une embarcation qui est beaucoup plus large, euh... Je me cabane moins. Donc c'est déjà pas mal. Mais alors, la navigation, ça reste un peu une purgeasse. Les combats sont bizarres. Cara, elle est vraiment pas réactive. Et dès qu'elle fait une animation, elle met des plombes à revenir en mode normal et tout. Donc c'est vraiment pas évident, quoi. J'ai Raft à finir avant. Oh, Raft ! Raft est fantastique. Raft, je l'ai fait avec ma chérie, du coup. Et donc là, on a fini ce qui est possible d'avoir fait... Enfin, on a fini ce qui est disponible, pardon, en termes de scénario. Donc là, on attend le reste. Là, ils bossent dessus, les développeurs. Je les suis un peu sur Twitter et tout. Donc, ça bosse. Ils vont rajouter des trucs, là, sous peu, j'espère. Mais on attend vraiment. On a passé quand même quelques petits dizaines d'heures sur le jeu. Il est vraiment, vraiment plaisant. Moi, j'adore Raft. Il est peinard. Il est chill. Il est joli. J'aime vraiment énormément ce jeu, quoi. Donc avec Bambi, on a vraiment hâte de s'y recoller. Mais bah, faut attendre encore un petit peu, quoi. Névigation face au vent, c'est un enfer. Oui. C'est horrible de se faire un mob. J'ai pas encore réussi. Comment ça ? Tu veux dire dans Windbound ? Ah, putain. Je déteste ces connards, là. Alors, se faire des mobs, ça va, c'est gérable. Enfin, ça dépend desquels. Merde raté. Aïe, évidemment. En fait, contre ces connards, j'ai l'impression qu'il faut, genre, brouiner comme un gros con. Genre, tu vas au contact. Merde. Regardez, regardez le temps de l'animation. Regardez ça. Regardez ça. Et là, je me refais pourrir, du coup. C'est ridicule. Alors, le truc qui, à la base, est rigolo, mais qui est, au final, un peu chiant, c'est que quand on meurt, en fait, on repart sur une carte vierge. C'est-à-dire qu'on est toujours au chapitre 3, mais, en fait, la carte se réinitialise et se remet en mode procédural. Donc, tout ce que j'ai fait avant dans le chapitre 3, à savoir activer les 3 nautiles, etc., pour aller au boss, eh bien, je dois le refaire. Donc, c'est un peu con, en fait. Et là, à tous les coups, je vais crever face aux griffes obscures. Ah non, c'est bon. Petit gros machin avec leur corne. Ah oui, non, les encorneurs, en vrai, ça va. Il faut juste faire attention, effectivement, bien esquiver leurs attaques. Mais ça se fait à peu près bien, ouais. Là, les lézards, je les trouve beaucoup plus relous, par exemple. Peut-être penser aux potions. Mais oui, oui, l'ancha, mais comme je disais, pour faire les potions, il faut que j'ai le chaudron. Et le chaudron, je ne peux pas le faire, parce que je n'ai pas assez de métal. J'ai un bout de métal. Il n'est peut-être pas là, il est... Ouais, je dois l'avoir mis dans le... Comment dire ? Sur le rafio. Mais je ne peux pas faire de potions, là. C'est ça qui est complètement con, en fait. C'est qu'on dit, ouais, regarde, tu peux crafter des trucs, tu peux faire ceci, cela, mais pas encore. Mais t'en aurais besoin maintenant, hein. Mais pas encore. Du coup, il y a une espèce de problème, je ne sais pas si on peut parler d'équilibrage dans ce cas-là. Mais, enfin, je veux dire, c'est un peu con, quoi. Et pareil, la gestion de la barre de stamina, qui est aussi la barre de faim, elle est un peu reloue, parce qu'elle descend beaucoup trop vite, je trouve. Et ça prend un peu trop de temps de se refaire de la santé. Là, par exemple, ma barre de faim, elle est pleine. Mais là, j'essaye de me retaper en termes de PV. Mais du coup, c'est long, quoi. Bah oui, il faut trouver du métal, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais où est-il, ce petit bâtard ? Où est-il ? Parce que je cherche, hein. Mes points n'en trouvent. Voyez-vous. Il faut un marteau. Le marteau, je l'ai encore, je crois. Pelle en os. Le marteau, voilà. Le marteau, je l'ai encore. Et d'ailleurs, tu remarqueras que, tu vois, il y a une petite barre de vie. Sur le marteau, tu as trois petits pointillés, là. Donc, il y en a un qui est quasiment fini. Donc, en fait, je ne l'ai presque pas utilisé, le truc. Et je l'ai utilisé à 90% sur des hôtels nautiles, là, où il fallait que je tape des pierres pour accéder au nautile que je devais activer. Et sinon, une seule fois, je crois, j'ai utilisé le marteau sur un gros caillou que je pouvais, en fait, taper. Et ça m'a donné, je ne sais plus quel item, d'ailleurs. Donc, non, non, j'ai les items qu'il faut pour avoir du métal, a priori. Enfin, en sachant que la seule fois où j'ai eu du métal, c'était en cassant un petit pot bleu, là. Je parcours un peu les îles, voir si je ne trouve pas, justement, ces petits pots de métal et tout. Mais généralement, les petits pots, ils me donnent des éclats de mer. Je crois que j'ai eu une fois ou deux du bois, par exemple, ou du bambou. Mais le fer, je ne sais pas. Ça se trouve, je passe à côté de quelque chose. C'est très, très possible. Mais là, comme ça, je n'ai pas l'impression de faire des choses de traviole. Mais peut-être que si, au final. Je vais ramasser, quand même, des fleurs, comme ça, on ne sait jamais. C'est vrai que pour faire des potions, il m'en faudra sûrement. Parce que tu vois, tous ces rochers-là, ça rend du pur décor. Je ne peux pas taper dessus. En fait, je ne peux pas sortir le marteau et taper au pif, en fait. C'est comme la hache et le reste, où la pelle, par exemple, la pelle, là, par exemple, je pourrais creuser. Pour choper des petites plumes de lièvres, là. Les petites bestioles qui gigotent, là. Donc, pareil, là, je peux interagir avec ça. Mais je ne peux pas sortir le marteau et taper au pif. Il faut vraiment que ce soit de l'interaction directe, enfin, notée, quoi. Donc, vous avouerez que c'est quand même curieux. Tiens, des petites belles. Ça me redonne un peu de vie ou pas, ça ? Je ne sais plus. Un petit peu. Il n'y avait pas un... Si, si, il y en a un. Il y a un autre ici. Mais c'est con, parce qu'en fait, avec tout ça, je trouve, on perd beaucoup de temps pour rien. La navigation qui est dobée et puis le fait de devoir recommencer le chapitre et machin. Et encore, sachez que je suis en mode aventure, parce qu'en mode survie ou je ne sais plus quoi, quand on meurt, on recommence depuis le chapitre 1. Putain, mais qui veut ça, quoi ? Qui veut ça ? Alors, euh... Bon, vous, là, là. Ouais, merde, il faudrait que je vide mes poches un peu dans mes rangements, là. Bon, c'est pas grave. On va activer le nautil, déjà. Merde. Ah oui, une petite battle royale. Hop. Hop. Et voilà. Les gamers masochistes. Ouais, putain, il y a encore... Enfin, tu vois, c'est con, parce que là, depuis un mois, je joue... Enfin, genre, je me suis mis dans Zomboïd à fond et tout, j'adore ce jeu. Mais il est bien punitif aussi, il faut faire gaffe à tout, machin. Donc, en vrai, je trouve que ça correspond plus au délire les gamers masochistes que Winbound, quoi. Mais malgré tout, Winbound me casse plus les couilles que Zomboïd, en fait. Parce que l'équilibrage est beaucoup mieux, en fait. Tout simplement. Ah, c'est Oups qui gagne. Oups que je n'avais pas vu en lurk. Oups qui gagne la battle royale, bien joué. Hop. Ah, et ça, ça donne de l'argile. Alors, c'est très bien, l'argile. Il m'en faudra pour faire des potions, des trucs et tout, mais... Mais, ben voilà, pour le moment, non, quoi. Alors, je vais ranger des trucs... Putain, j'ai des os à plus savoir qu'on foutre, c'est ridicule. De l'herbe aussi, peut-être que je vais en mettre là. Ça aussi. Le boi. Le bamboux, on va en mettre là aussi. Ah, bien joué, Mazzy. Tu as réussi à manger ce caca, au final. Donc là, il faut que j'aille complètement derrière moi. On va faire tourner ce gros paquebot. Pareil, il y a des petits poissons. Là, j'ai vu un petit poisson juste à côté. Là-bas, il s'enfuit, là. J'ai pas l'impression qu'on puisse pêcher. C'est dommage, parce que le jeu a une composante survie et tout, avec la barre de faim, machin. On peut pas pêcher. C'est quand même dommage, quoi. Ah tiens, il y a une île, là-bas. En tout cas, pour le moment, on peut pas pêcher. Et ça me semblerait bizarre que la pêche survienne plus tard dans le jeu. Genre, tu commences un jeu de survie, un des basiques, quand t'es un peu en mode Robinson Crusoe et comme ça. C'est ok, vas-y. Fabrique-toi une canne à pêche, quoi. Une canne à pêche avec une petite branche, un fil en soie, et puis, paf, c'est... C'est réglé, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas de notion de pêche dans le jeu. Ou alors, vraiment, si elle survient plus tard, bah... Bah non, ce sera trop tard, en fait. Mais paf, c'est arrivé, mais oui ! Oula, c'est quoi les machins qui brillent à fond, là-bas, là ? C'est la lumière qui passe entre les nuages, peut-être. Tout simplement. Ah merde, une île maudite, putain. Au secours. J'ai pas envie de me faire chier, là. Par là-bas, il y a une autre île. On va sortir de ce merdier, déjà. Il est 13h26, du coup, et je viens seulement de... d'essayer de battre le boss, hein. Il y a genre 10 minutes, même pas. C'est quand même dingue. Bon, après, on a beaucoup papoté, aussi, au début. Ça fait combien que je joue ? 1h25 que je joue. Ouais, en gros, on a passé... Allez, je vais grossir le trait. Après, on a passé une heure... Enfin, non, non, je suis gentil, en fait. On a passé une heure sur le jeu à juste pouvoir aller au boss, quoi. C'est dommage. C'est dommage, ça prend trop de temps, quoi. Ok, Zigza. Ah bah tiens, il y a des... Il y a une petite jarre bleue. Des petites jarres bleues. Allez, du métal, s'il vous plaît. Carte pour un élément d'équipement. Je t'observe, petit poisson, j'ai un cadeau pour toi. Mon ancien équipement. Si tu te montres assez ingénieuse, tu le trouveras enterré sur une île voisine. Ah bah cool. Une île voisine, bon, allez. Ok. Et des éclats marins. Ok, bah nickel. Nickel, nickel. Je vais aller le choper maintenant. Des fois que je crève. Au moins, je l'aurai déjà. Par contre, c'est sur la droite, là-bas. Allez, file comme le vent ! S'il te plaît. Et ne tombe... Enfin, ne chavire pas. Bon, j'ai vraiment l'impression d'être plus stable, quand même. C'est cool. C'est quand même beaucoup plus agréable. Souvenez-vous, la semaine dernière, je m'étais fait attaquer par un requin et je n'avais plus que le pont en bois avec le mât pour me diriger. J'avais même plus de coque. C'était l'enfer. Donc, une île là-bas. J'irai après. J'espère que ce n'est pas une île maudite. Après, généralement, quand il y a des trésors, c'est juste hop sur la plage et puis voilà, ce n'est pas prise de tête, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi, là, il ne va pas plus vite. Enfin, je veux dire, on a le vent dans le dos, la voile, elle est tendue à bloc et tout, et on se traîne le cul, quoi. C'est trop bizarre. Là, on va faire le tour des rochers. Hop, 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 hop. Oh, putain, est-ce que je passe ici, là ? Oh, ça va être tout juste... Oh, putain, ça passe, incroyable. Donc, c'est l'île qui est là ? Ah non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Mais, je vais m'y arrêter parce qu'il y a un petit hôtel. Et ça, c'est cool. C'est juste pour des éclats marins, mais ça se prend. Je vais tellement cumuler des éclats marins que je vais pouvoir me choper toutes les améliorations possibles si j'arrive à battre ce putain de boss du chapitre 3, quoi. Pas grand-chose ici. C'est sur ce genre d'île, justement, où j'avais trouvé un gros caillou à taper. Mais là, il y en a, pro. Ok, allez. On est reparti. Tout droit, derrière le rocher, là-bas, j'imagine. Fil comme le vent. On va essayer de se sortir de ce merdier de rocher. On va peut-être plus partir par là, quand même, pour se barrer de là. Bon, la musique est sympathique, pour le coup. L'eau est plutôt jolie. Alors, évidemment, elle n'égale pas celle de Sea of Thieves, qui est genre l'eau la plus incroyable de tous les jeux vidéo. Wow ! Il se passe quoi, là ? Il y a un méchant ? Non, c'est juste pour dire « Waouh, c'est trop épique ! » Mais non, pas là, en fait. T'as la musique qui s'emballe complètement, là. Et du coup, ma jauge de fin diminue drastiquement, pendant ce temps-là, évidemment. J'ai croisé aucune bestiole. Bon, après, je suis un peu éloigné, tout ça. Ah bah, en fait, le trésor, il est sur l'île finale du chapitre 3, là, ok. Alors, peut-être que je construise une deuxième voile, du coup. Ça me fera peut-être aller plus vite, je sais pas. Alors, est-ce que je peux diriger, enfin, contrôler deux voiles simultanément ? Ça, je ne sais pas. Par contre, je suis en train de me dire que... Ouais, alors déjà d'une, j'arrive en bord de map, et en plus, je vais arriver contre le vent. Donc, ça va être l'enfer. Mais là, je suis contre le vent, en fait. Putain. Merde, j'ai mal géré. J'ai très mal géré. Je ne peux pas du tout passer par là. Allô ? Allô ? Quelqu'un au bout du fil. Eh, on ne peut pas pêcher. Bah, ouais, voilà. Ah non, 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 non. Pas de ville requin, hein. Ah, c'est bon. Non, on ne peut pas pêcher, en fait. Vraiment, les seules sources de bouffe, là, en tout cas, de ce que je crois savoir. Il faudrait pêcher, un peu, Charles. Brutale, il faudrait pêcher. Ah non, c'est vraiment les baies, les champignons, et les petits animaux que je peux croiser au pif, quoi. Et encore, les animaux ne me donnent pas tout le temps de la viande. Souvent, mais il y a des fois où ils n'en donnent pas. Histoire de rajouter un peu de fun. Alors, le petit coffre, il est là. Qu'est-ce que c'est ? Nouvelle bénédiction débloquée arc de traqueuse nocturne équipée là au totem de bénédiction. Cet arc incassable, tire deux flèches spectrales supplémentaires à la suite. Oh ! Oh, mais c'est trop bien. Il faudrait voir ça la prochaine fois que... qu'on mourra. Putain, l'animaux qui ne nous fournissent même pas leur... Mais non, putain, mais c'est éclair. Putain. Ok, donc ici, ça n'a rien d'y aller pour le moment. Oula, je vais me taper les coraux. Attention ! Non, c'est bon. Ma jauge de fin, au secours. Alors, il y a un point bleu là, je ne sais pas pourquoi. Alors. Une île avec des arbres là-bas. Et un petit îlot tout pourri. Mais il faut voir parce que des fois, sur ces îlots là, il y a des trucs intéressants. Donc on va jeter un œil. Là, ça file bien, là. C'est cool, c'est agréable. Ouais, il y a un hôtel. Un hôtel intéressant. Pour avoir plus de stamina. Je ne dis pas non. Toujours bon à prendre ces trucs-là. Est-ce que ça me remplit ma jauge de stam, par contre ? Oh ! Ça, c'est sympa. Bon, c'est classique dans les jeux. Ce n'est pas original. Mais non, ça fait très plaisir. Ok, il y a un deuxième pilier là-bas. Il faut que je pousse. Allez, descend et pousse. Poussez, madame ! Allez, on y croit. Je le vent en plein dans la voile là. C'est pas censé me faire avancer. C'est là qu'il me faudrait la chérie de Metalocuru qui pourrait m'expliquer les rudiments de la voile. Elle s'y connaît mieux que moi. Ah putain, c'est une île maudite. Une île maudite avec un... Un outil dessus au secours. Bon bah du coup, j'ai vraiment pas le choix. Faut que j'y vais. Désespoir et tristesse. J'ai pas beaucoup de vie en plus. J'espère que je vais pas trop tomber sur de la baston. Parce que ça me fait chier. Le tracker des landes là. Putain, ah, je suis en train de me faire pourrir. Allez, salut. Interagir. Et voilà, il me donne pas de bidoche. Ah si. Si, si. J'ai rien dit. Il m'a donné... Il m'a donné un petit morceau de viande crue. Est-ce que je peux faire un... Pas du tout. L'herbe épaisse, morceau de bois, pierre. Ok. Attends, je vais... Oui. Je vais peut-être poser des trucs là-dedans. Alors, interagir. Tiens, morceau de bois. Herbe épaisse. Faut que la pierre aussi. Ah oui, mais attends, il faut que je pose des trucs. Je pose des trucs genre ça. Genre ça. Genre ça. Ça également. Ouais, ouais, c'est bon. Et donc là, il me faut, il me faut, il me faut, il me faut, il me faut... Deux pierres. Deux pierres, ça leur reste trouvé facilement. Mais évidemment, il y en a à proximité de ces grosses bulles de foutre séchée là. De foutre fossilisée. Hop, ah c'est bon, ils m'ont pas ponctionné la vie, c'était très bien. Hop. Voilà. On va se faire un petit feu tranquille, on va le mettre là. Parce que pourquoi pas. On va faire cuire la bidoche et puis on va l'explorer pendant ce temps là. Hop. Petite viande rôti. Voilie, voilou. Alors. Le pilier, il est où ? Parce que je l'ai vu depuis l'océan, mais... Qu'est-ce qu'il est ce petit bâtard ? Pas de baston, s'il vous plaît, pas de baston. Parce que la baston, c'est chiant. Alors, je vais prendre mon balai au cas où. On va en profiter pour prendre un petit peu de bois, évidemment. C'est important. Et pareil, je trouve ça hyper étonnant, mais toutes ces grosses bulles dégueulasses et tout. Bah genre, je peux pas les... Enfin, je peux pas purifier l'île, entre guillemets. Alors, ça aurait été un ultra gros classique de jeux vidéo et tout, mais... Bah, je sais pas. Normal, quoi. Attends, mais y'a pas de... Mais dis pas que je me suis couvré, en fait. J'ai bien vu un Nautil... Et merde. Et en plus, c'est un porte-bouclier. Je les déteste. Alors, je les déteste pourquoi ? Parce que, en fait, ils chargent. Et le temps que moi, je fasse l'esquive, je n'ai pas le temps de les taper juste après. Quand j'ai une autre arme que celle-là, qui tire un peu à distance. Donc c'est relou ! Parce que Chara a des animations bien longues, et voilà. Je suis obligé d'attendre que les petites orbes magiques reviennent sur mon balai. Évidemment, je ne peux le taper que quand il est... Enfin, que quand je suis dans son dos. Sauf que voilà, les esquives, les animations, les machins, c'est très long. Ok, donc là, j'ai réussi à le taper dans son bouclier. Ça lui a fait perdre de la vie. Va comprendre. J'ai vu un champignon ici, donc je vais le manger. Un cèpe charnu. Et évidemment aussi, je ne l'ai pas précisé là aujourd'hui, mais les petites orbes qui sont censées auto-target l'ennemi, eh bien, des fois, ça foire, ça tape à côté. Merde, putain. Pfff, c'était juste ça. Merde, putain. Aïe, putain de merde. C'est long, c'est long, c'est long. Merde, raté. Dommage. Pourtant, il est loqué l'ennemi, hein. Il est vraiment verrouillé, quoi. Putain. Oh, c'entendez, mec. Merde. Ça marche, des bisous. Bon après-m'a-toi aussi, Mazie. C'est cool d'être passé. Merci pour ton resub. Et à très bientôt, j'espère. Ah, yes, putain. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je vais mourir. Ah, mais si, il est là où le... C'était pour toi, celui-là, Landshall. Car tu l'as demandé. Hop, on va manger un peu de sans-soie. Ah, c'est vrai que ça ne diminue pas de beaucoup... Swag. Putain, je n'aime plus s'il marche, ce truc. Merde. Ah, puis en plus, il doit être tout décalé, vu que j'ai décalé ma caméra pour Windburn. On va peut-être que je le vire, celui-là, en vrai. Il y a peu de monde à l'utiliser. Ah, non, 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 je ne suis pas là, je ne suis pas là, regarde, hop, hop. Non, je ne suis pas là, ce n'est pas la peine, regarde. Tu vois, je ne t'embête pas, tu ne m'embêtes pas, tout va bien, quoi. Putain, c'était pour un gong volé, au secours, oh là là. Il est où, mon bateau ? Oh, il est là, ok. Donc, tout derrière. Non, non, ne m'emmerde pas. Ne m'emmerde pas, j'ai dit. Là. Oh, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Ah, yes. Vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Eric Morena, bien sûr. Pour votre plaisir et votre culture, hein. Grosse référence. Énorme référence. Allez, on mange cette petite portion de viande rôti. Ok, ce n'était pas terrible. Du coup, il faut que j'aille choper un putain de gong. Les gongs. Comme disent les jeunes. Il faut que j'aille, il faut que j'aille full à droite, un peu derrière moi, du coup. Je tourne difficilement. Putain. C'est énorme veau. Putain, quand je fais des manœuvres comme ça, il faudrait le bip bip de recul des camions bennes, quoi. Ou je cours. Allez. On se bouge. Allez, le bateau. Oui, avance maintenant. Allez. Je vais peut-être sortir par là, par contre, parce que ça me paraît un peu compromis sur ma gauche. Allez. On y croit. Oui, et c'est tout droit. Allez, zou, file comme le vent, petit tonnerre. Quelle heure il est, du coup ? Hop. 47. Putain. Putain. J'ai l'impression d'avoir rien fait, en fait. C'est ça qui est un peu frustrant dans ce jeu. C'est qu'en fait, on passe 1000 ans pour faire des trucs. Mais sans l'impression que ça avance véritablement. Je reprends l'exemple de Zomboïd. Dans Zomboïd, tout prend du temps. C'est un jeu, mais qui est hyper chronophage, parce que tout prend du temps. Mais on voit la progression assez régulièrement, quand même, quoi. Je trouve très bien équilibré ce jeu-là, à ce niveau-là. Et les trucs qui prennent beaucoup de temps, par exemple, lire les livres dans Zomboïd, ça prend énormément de temps. En plusieurs minutes. Selon les traits de personnages qu'on a et tout. Mais sauf qu'après, ça donne de réels avantages et tout. Salaud ! Casse-toi ! Non, 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 je vais... Aïe, 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 putain ! Oh, pfff... Ouah, c'est étendu. Je pense que j'ai bien fait de mettre une petite protection de bois sur mon rafio, moi. Du coup... J'ai quelque chose à déterrer, ou alors c'est... Je dois avoir quelque chose à déterrer, là. Ah, ici, voilà. Le gong ? Non ? Du cuir. Mais au secours ! Mais pourquoi est-ce qu'on me donne du cuir ? J'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. On sait bien, mais... C'est bizarre, parce que là, j'étais à l'hôtel. J'étais au Nautil. On me dit... Ah, il te faut un gong. Voilà, j'ai placé un repère sur ta carte. On me donne trois. C'est déjà pas normal. Et parmi ces repères-là, il y avait genre juste un trésor... Enfin, du loot, quoi. Je ne comprends pas. Je ne trouve pas ça, vidéogame logic, sur 20, quoi. Après, bon. Logique de jeu vidéo. On est entièrement d'accord, tous, pour dire que, souvent, c'est quand même un peu fumé. Mais là, je veux dire, par rapport au code de jeu vidéo, c'est quand même bizarre, quoi. On me dit, tiens, tu dois aller chercher un objet. Je te le mets sur ta carte. Ah, c'est gentil. Pourquoi est-ce que j'ai trois marqueurs ? C'est quand même très bizarre. J'ai oublié, mais j'avais déjà fait un Nautil, du coup. Donc, ok. Ah non, je t'en supplie, avance, là. On a le vent de travers, tout va bien. Le vent dans les vouelles. Tiens, regardez. Ah non, on l'a déjà eu, celle-là. Mais non, on l'a déjà eu, celle-là. Mais putain. Mieux vaut farcir pour le Saint Gruick que vivre pour soi-même. Et voilà. Exactement. N'hésitez pas, c'est la nouvelle commande pour vénérer le Gruick. Encore une île maudite. God, please. Une île maudite avec un encorner, tiens. Aïe, 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 aïe. Alors. Ah oui, putain, par contre, c'est totalement de l'autre côté, quoi. Et merde. Je vais mourir. Ouh, putain, c'était juste. Ok. Ouais. Ok. Du coup, le trésor, il est totalement de l'autre côté. J'ai pas de vie, enfin... Non, 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 non. Je suis juste venu là. Oh, attends. Pourquoi est-ce qu'il est différent, ce rocher, là ? Ça marche. Merci pour le lurk, Freddy. Non, le rocher n'est pas si différent que ça, en fait. Par là. Ah ! Ah oui, attends, c'est un truc de vie ou... Euh... Non, 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 c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Allez, vite, vite, vite. Ça va me redonner de la vie, ça. Oui. Forcément, c'est un connard avec bouclier. Sinon, c'est pas drôle. Oh ! Incroyable. Oh putain Oh la folie Oh je l'ai vu tellement vite C'est dingo Avez moi comme dirait Megalo Merci C'est l'heure de la kiné Ah oui d'accord De toute façon je vais pas trop tarder à arrêter Il est bientôt 14h Donc je récupère un peu de bois Je vais dénicher le trésor là Et puis je retourne au bateau et puis zou quoi Quel homme Et pareil je peux construire des protections en métal Pour mon bateau Mais Mais à quel moment en fait A quel moment On en trouve pas du métal Oh non Aïe Putain je suis en train de me faire pourrir Aïe Ah ils sont vecs Ah d'accord Ça vient à rien Salut Le trésor il est un peu derrière moi Là Je vois le petit coin qui dépasse Pele en os cassé Bombe à huile Munition profonde Pele en os Ah bah je tiens je peux Je peux là faire la pelle en os Bah let's go Donc c'était Déminition pour fronde Bon ok Le problème c'est que la fronde Elle est horrible à utiliser quoi Alors c'est bien là J'ai genre des bombes pour la fronde Donc c'est grave cool en soi Mais Ça implique d'utiliser la fronde Ce serait pour l'arc Je dis pas L'arc c'est un peu plus précis quand même Euh non Faut que je pousse le bateau d'abord Hop Et l'autre trésor il est sur ma gauche Là bas donc sur la droite Quand je serai dans le bateau probablement Plus ou moins Merde Non tant pis Allez On y va mon pépé Y'a quoi sous les pierres ? C'est à dire y'a quoi sous les pierres ? Je comprends pas ta question Par contre y'a quoi sous les pierres ? Merde J'ai mangé un jambon Allez Pierre Euh c'est juste des cailloux en fait C'est juste des cailloux Tu les ramasses Et puis tu peux crafter différents trucs avec Mais voilà c'est tout C'est juste des petits cailloux Qui sont utiles Mais voilà Et les trucs à creuser Donc t'as l'espèce de tarier de lapin là Pour récupérer leurs plumes Tu as des spots à argile aussi Que tu dois creuser Pour choper de l'argile justement Euh Et puis Bah ouais en gros c'est ça quoi Ça se passe entre Todd et moi Et c'est Todd qui l'emporte Bien joué C'est ta deuxième victoire aujourd'hui copain Hop Bon je vais sur l'île Ensuite j'arrête J'arrête le jeu pour aujourd'hui Et puis on va On va faire un petit bilan Des bastons du mois de février Parce que bah on arrive au bout là Donc demain soir je le rappelle pas de stream Contrairement à des habitudes Mais c'est parce que c'est le premier mardi du mois Donc soirée nanar Sur Discord Et comme je disais tout à l'heure On va se remater Aberration En deuxième partie Et en première partie BMX Bandit Une espèce de film pour gosses de merde Avec Nicole Kidman Qui n'assume absolument pas ce film Comme je l'ai précisé tout à l'heure Du coup c'est d'autant plus drôle de le regarder évidemment Cochon magique Ah tiens cochon magique Comment ça va ? Tu es passé sur le stream de Morty Hier Par erreur je crois en plus A la base non C'est pas toi qui joues à Monster Hunter Enfin c'était pas hier c'était avant-hier T'es passé chez Morty En mode ah tiens tu joues à Monster Hunter Mais en fait non pas du tout C'est ça Bienvenue à toi par ici Je te le répète de vive voix J'adore ton pseudo déjà Le cochon c'est la mascotte ici Tu peux t'en apercevoir grâce aux emotes de followers déjà que tu as Les emotes de sub sont C'est pareil Les rumeurs circulent vite Aïe t'as vu ça Les emotes de sub c'est des cochons aussi Il va y en avoir d'autres parce qu'on a atteint le sub goal tout à l'heure Merci encore à ceux qui ont sub Voilà Les petits emotes de GG Classique hein mais Toujours efficace Et puis je sais pas si tu as fait attention mais l'alerte de ton follow qui était juste en dessous par là C'était un cochon aussi Enfin tout ça va être refait avec le prochain sub goal évidemment Le coffre était juste derrière moi Je suis un débilos Où est-ce qu'il est ? Là Hop Donc voilà ici Si tu aimes les cochons tu es au bon endroit Bien sûr Et voilà le gong Bon Du coup Au revoir la VOD Ciao Ciao